20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Alban Mikozy, grand reporter à France Télévisions. Bonjour Alban. Et Bruno Daroux, chroniqueur international ici même à France 24. Bonjour Bruno. Bonjour Raphaël. Au sommaire, les hôpitaux dans une situation critique à Gaza. Faute de carburant, les opérations humanitaires, elles cesseront d'ici 48h, prévient l'ONU. Sur le terrain, Israël l'assure, le Hamas a perdu le contrôle dans la ville de Gaza. L'Union Européenne, elle appelle à de véritables pauses humanitaires. Faute de s'entendre sur un cessez-le-feu, alors qu'Emmanuel Macron lui s'est rallié à cette idée, l'Allemagne bloque par la voix d'Olaf Scholz. Le chancelier allemand a dit craindre qu'une trêve ne permette au Hamas de reconstituer ses capacités offensives. C'est tout de suite, on va plus loin. Les opérations humanitaires à Gaza cesseront sous 48h, faute de carburant. La mise en garde émane du chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. La situation se dégrade de jour en jour dans l'enclave, où les trois cinquièmes des deux millions et demi d'habitants sont désormais déplacés. En tête des urgences figurent évidemment les hôpitaux. Ceux du nord de la bande de Gaza sont tous hors service, assure le ministère de la Santé sur place, privés d'électricité. Le premier d'entre eux, l'hôpital Al-Shifa, accusé en outre par l'armée israélienne d'abriter le principal centre de commandement du Hamas. Des patients soignés à la hâte, à la seule lumière d'un smartphone. La scène illustre bien le désarroi dans lequel est plongé l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Selon le ministère Gazaoui de la Santé, contrôlé par le Hamas, il est désormais hors service, comme tous les autres hôpitaux situés dans le nord du territoire palestinien. La faute au manque de carburant, indispensable pour alimenter les générateurs. Plus d'électricité et une situation qui se dégrade d'heure en heure. Interrogée par France 24, la porte-parole du comité international de la Croix-Rouge confirme. Lorsqu'un hôpital ne fonctionne plus, ça veut dire que le personnel médical ne peut plus simplement soigner et sauver des vies. Il y a déjà des témoignages selon lesquels des patients sont morts ces derniers jours. Du fait qu'il n'y ait plus d'électricité et des bébés sous incubateur, la situation est absolument atroce. Une pénurie qui a causé, selon le Hamas, la mort depuis trois jours d'une trentaine de personnes, dont plusieurs nouveau-nés. Un hôpital Al-Shifa qui voit aujourd'hui à ses portes des chars de l'armée israélienne. Elle justifie cette opération. Selon elle, il abrite le principal centre de commandement du groupe islamiste, qui aurait installé ses infrastructures dans un réseau de tunnels situé sous l'établissement. Et à Jérusalem, pour France 24, on fait le point avec Claire Duhamel. Les combats autour des hôpitaux de Gaza continuent ce soir. L'armée israélienne affirme avoir tué 21 combattants à proximité de l'hôpital Al-Khoutz. L'armée accuse ses hommes d'avoir attaqué ses soldats depuis l'hôpital même. Elle publie notamment une image sur laquelle on voit un homme armé d'un fusil RPG. Et l'armée assure qu'il a été rejoint par d'autres hommes venant de l'hôpital pour mener une embuscade contre l'armée israélienne. Et puis, pour la première fois depuis le début de la guerre, 27 nations européennes ont condamné conjointement l'utilisation par le Hamas des hôpitaux et des civils comme boucliers humains. On sait que c'est l'argument israélien depuis le début de la guerre pour justifier des frappes qui tuent des milliers de civils. Puisque selon le dernier bilan du ministère de la Santé, environ 11 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre. Mais donc aujourd'hui, pour la première fois, des nations européennes reconnaissent que oui, le Hamas utilise des civils comme boucliers humains. Et puis l'armée israélienne assiège aussi ce soir un autre hôpital de la bande de Gaza, l'hôpital Al-Shifa. Depuis trois jours, il n'y a aucune eau, aucune électricité qui pénètre dans cet hôpital, mettant les patients en grave danger. Selon le personnel de cet hôpital, 34 patients palestiniens sont morts depuis trois jours. Parmi eux, il y a plusieurs bébés prématurés qui étaient sous couveuses. Alban Mikosi, hier, l'Union européenne condamnait l'utilisation par le Hamas d'hôpitaux et de civils comme boucliers humains. On en est là ? Ce qui est certain, c'est ce que se disent les Israéliens. Les Israéliens, notamment le Chinebet, disent qu'il y a en dessous de l'hôpital principal une sorte de quartier général du Hamas. C'est impossible de dire si c'est vrai sans y avoir été. Actuellement, il n'y a pas d'observateur indépendant à Gaza, ni parce que les Israéliens ne le souhaitent pas, ni parce que le Hamas laisserait accéder des journalistes occidentaux. Donc, en vérité, on est obligé de voir, de se contenter de ce qu'on peut voir. Ce qu'on peut voir, c'est qu'aux étages, il s'agit d'un hôpital. Que se passe-t-il réellement en dessous ? À quel niveau de perfectionnement étaient arrivées les installations du Hamas sous l'hôpital ? Ça, il faudra y aller pour le dire. Oui. En gros, ce que dit Israël, c'est que le Hamas aurait intentionnellement conçu son centre de commandement, Bruno, sous l'hôpital Al-Shifa, dans le but d'en faire un sanctuaire pour ces opérations. Oui, oui. L'armée israélienne dit même que ce serait soit le principal, soit un des principaux centres de commandement qui serait situé sous l'hôpital Al-Shifa. Mais là, effectivement, on est toujours, depuis le début des opérations, dans du narratif israélien contre du narratif du Hamas. Effectivement, on ne peut pas vérifier ça de manière indépendante. C'est ce qui sert quand même de justificatif à l'armée israélienne qui dit, pour nous, à partir du moment où un hôpital n'est plus seulement un hôpital, donc on n'est plus tout à fait dans le cas, ce qui est prévu par la Convention de Genève, qui prévoit de protéger, évidemment, les zones et les bâtiments comme les hôpitaux. Mais à partir du moment où un hôpital abrite des centres de commandement militaire, eh bien, ça devient, selon l'armée israélienne, une cible militaire justifiée, en quelque sorte. Sachant que les Israéliens essaient pour le moment, semble-t-il, semble-t-il, puisque ça fait 48 heures qu'on n'a plus réellement d'image de l'hôpital, semble-t-il, essaient d'éviter de bombarder les bâtiments principaux et font une intervention qui est une intervention terrestre, qui donc a pour objectif de tenter de séparer ce qui est d'une fonction militaire de ce qui est une fonction hospitalière. Mais on comprend bien que pour les médecins qui intervenent là-bas, c'est une situation très, très compliqué. En faisant évacuer les civils, semble-t-il, mais au risque de la mise en danger de la vie de plusieurs patients, dont des nourrissons, des bébés. Alors, c'est ce que dit le Hamas. Le Hamas affirme qu'aujourd'hui, parmi les 34 patients qui ont trouvé la mort à l'hôpital, il y a 7 bébés prématurés. C'est le communiqué du ministère de la Santé du Hamas. Encore une fois, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est vrai. – Oui, il y a aussi certaines personnes qui s'étaient réfugiées dans l'hôpital, qui effectivement sont sorties avec le drapeau blanc sur instruction, en quelque sorte, de l'armée israélienne, qui avait dit « là, par là, vous pouvez y aller », en quelque sorte. Et il y a eu des tirs. Alors, d'où venaient ces tirs ? Est-ce que l'armée israélienne avait intérêt à revenir sur sa parole ? Est-ce que ce sont des tirs du Hamas ? C'est ce que dit l'armée israélienne, puisque le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain, donc n'a pas intérêt à encourager le départ de ces civils de l'hôpital. Même chose, même incertitude sur les 300 litres de fioul qui ont été laissés par l'armée israélienne à 500 mètres environ de l'hôpital Al-Shifa. Et que, visiblement, les combattants du Hamas ont refusé d'aller chercher, d'une part, parce qu'ils disent que c'était totalement insuffisant, ça aurait fourni, je crois, entre 40-45 minutes d'électricité, et d'autre part, selon eux, ça restait trop dangereux. On est quand même dans une situation, ici, à Paris, extrêmement compliquée, puisque, à chaque fois, c'est parole contre parole. Oui, le Hamas n'y a pas refusé un C-300 litres de carburant en provenance d'Israël. Israël l'accuse, accuse le Hamas de l'avoir détourné, et donc ce carburant n'a pas pu parvenir à l'hôpital Al-Shifa. Encore une fois, la condamnation hier par l'Union européenne, par Bruxelles, tente à accréditer l'idée que des patients ou des civils seraient utilisés comme boucliers humains par le Hamas. Ce qui est certain, c'est qu'Israël a donné, il y a maintenant 15 jours, des consignes assez strictes aux civils palestiniens, en leur disant que vous pouvez sortir de la zone de Gaza, accéder plus au sud dans la bande du Gaza, de l'autre côté d'un petit cours d'eau qui est souvent à sec, de l'autre côté, vous serez davantage en sécurité. Et rejoindre les 1,5 millions de réfugiés qui y sont déjà. On dit bien davantage en sécurité, parce qu'il y a aussi eu des bombardements côté sud. Un certain nombre de témoignages qui, là, ont été filmés, ont été documentés, on va dire, prouvent qu'une partie des civils auraient bien voulu partir, n'a pas pu le faire, au moins au départ, en partie parce que des militants du Hamas leur ont dit de ne pas le faire. Une fois qu'on a dit ça, ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, on en revient aux narratives des uns et aux narratives des autres. Clairement, ce qui nous est proposé, ce sont deux réalités alternatives dans lesquelles il est difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Et aucun moyen de savoir, à part les images qui nous parviennent. – Oui, et puis en plus, même dans la zone sud, effectivement, comme le disait Alban, il serait davantage en sécurité, mais pas totalement en sécurité. Parce qu'il faut rappeler que là, ça c'est factuel pour le coup, l'armée israélienne, même sous pression, a toujours refusé d'instaurer, ce que réclamaient notamment les ONG, dans la zone sud, des zones véritablement sécurisées. C'est-à-dire avec la certitude que les personnes qui y seraient auraient l'assurance de ne pas être bombardées, en quelque sorte. – Dans ce contexte, peut-on imaginer un accord qui permet de libérer un tout ou parti des 240 otages retenus par le Hamas, comme l'a laissé entendre Benyamin Netanyahou hier chez nos confrères d'NBC ? Écoutez d'abord le Premier ministre israélien. – Premier ministre, y a-t-il un accord potentiel ? – Il pourrait y en avoir un, mais je pense que moins j'en parle, plus j'augmenterai les chances que cela se matérialise. Et c'est le résultat de la pression, de la pression militaire, du travail extraordinaire que fait l'armée israélienne, qui exerce une pression sur les dirigeants du Hamas. C'est la seule chose qui pourrait créer un accord. Et si un accord est possible, nous en parlerons. Quand il y en aura un, nous l'annoncerons. – Voilà, si on en croit Benyamin Netanyahou, c'est la pression qu'exerce l'armée israélienne. Autrement dit, il ne faut pas qu'elle faiblisse dans son offensive. Au contraire, si elle veut obtenir la libération des 240 otages, peut-être moins, on ne sait pas. Ça vous semble crédible, Alban Mikosi ? – Il y a plusieurs grilles d'analyse. La première, tout à l'heure, vous passez derrière vous une photo satellite de la région et notamment des abords de l'hôpital. Très justement, on sait que lorsqu'il y a un tunnel, il peut y avoir des otages dans les tunnels, l'important du tunnel, ça reste la sortie. C'est une chose que d'avoir un tunnel. Ce qui est important, c'est de pouvoir y entrer, y accéder, en sortir. – Autrement dit, il ne faut pas le détruire, c'est ce que vous dites. – Donc, clairement, il va falloir qu'Israël fasse très attention à son opération dans ce cadre précis, ce que l'armée israélienne dit faire. Deuxièmement, Benjamin Netanyahou, il a une opinion publique. Cette opinion publique, elle réclame le retour des otages. Cette interview, telle que moi je l'aperçois, c'est l'occasion pour lui de dire, nous faisons quelque chose. Et c'est notre fermeté qui rend au Hamas la position tellement impossible que le Hamas va être obligé de discuter. Sur quoi le Hamas répond exactement l'inverse, on était prêt à discuter, mais comme vous avancez, on ne discute plus. Qui dit la vérité, là encore, on le verra bien dans les prochains jours. Ce qui est certain, ça nous le savons tous, c'est qu'il y a des tractations. Oui, elles ont lieu, que les Qataris, que les Égyptiens, que les Turcs, quelquefois, sont associés à ces discussions. Ces discussions ont lieu. Vont-elles déboucher par une libération massive d'otages, pas deux, trois, une famille ? Non, 50, 80, puisque c'est ça qui est évoqué dans la presse égyptienne, notamment ce matin. Est-ce que ça va arriver dans les prochains jours, dans les prochaines heures ? C'est possible, on verra bien. Benjamin Netanyahou avait conditionné un cessez-le-feu à la libération de ces otages. Or, on sait qu'Israël s'est donné pour objectif, non pas, premier, la libération des otages, mais la destruction du Hamas. En tout cas, c'était l'objectif. Il y a encore quelques semaines, on en est toujours là, Bruno Darou, face à la montée de la pression internationale, dont parle d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères israélien lui-même. Oui, officiellement, disons que le premier objectif reste un objectif militaire, qui est l'éradication du Hamas. Mais ensuite, assez vite, vu évidemment l'émotion qu'avaient provoquées les événements du 7 octobre, le gouvernement israélien a dit, mais en deuxième ou troisième objectif, en quelque sorte, il y a la libération des otages. Donc, les autorités israéliennes ont toujours dit qu'évidemment, elles avaient ça en tête, parce qu'effectivement, vis-à-vis de leur opinion publique, elles ne pouvaient pas faire autrement. Alors là, dans ce que dit Benjamin Netanyahou, il dit à la fois, je trouve ça un peu contradictoire, il dit à la fois que c'est la pression de l'armée qui fait en sorte qu'à un moment, le Hamas ne sera plus en état, tout simplement de garder dans les tunnels les otages, sans compter qu'on est maintenant dans la sixième semaine aussi, il faut s'occuper de ces otages, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Donc, plus le temps passe, ça devient peut-être difficile. Et en même temps, il a l'air de dire qu'il y a une forme de négociation. Enfin, ce n'est pas très clair dans sa formulation. On ne sait pas donc si c'est plus la pression de l'armée qui avance et qui, selon le ministre de la Défense, aurait pris le contrôle, si on comprend bien, du nord de la bande de Gaza, ou s'il y a en parallèle des négociations avec à la clé, évidemment, libération de tout ou partie des quelques, entre 5 000 et 10 000 détenus palestiniens dans les jolies israéliennes. La libération des otages Alban Mikozi pourrait mettre un terme à la volonté israélienne de détruire le Hamas ? J'ai l'impression que ce sont deux choses un peu différentes. Effectivement, au départ, très clairement, suite au 7 octobre, l'émotion était tellement forte en Israël que l'objectif, clairement, c'était anéantir le Hamas. Plusieurs déclarations portées sur ces mots précisément. Après, il y a une question de réalité. Aujourd'hui, le premier ministre de l'autorité palestinienne dit « anéantir le Hamas, ça n'arrivera jamais ». Et Israël se rend bien compte que porter des coups sévères à un mouvement militairement, c'est possible. Anéantir une idéologie, c'est beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas une affaire de quelques jours ou quelques semaines. Donc là, clairement, ça nous renvoie au règlement politique de cette question, mais on en est encore loin. C'est dans ce contexte que se repose la question d'un cessez-le-feu. Emmanuel Macron a fini par relayer à son tour cette demande, non sans irriter par ses propos israels. On va y revenir. Mais l'Allemagne n'est pas sur la même ligne, ce qui empêche, une fois de plus, l'Europe de parler d'une même voix et se faisant de peser dans ce dossier. Nabiya Makhloufi. Ursula von der Leyen et Roberta Mezzola ensemble en Israël. C'était le 13 octobre dernier. Une première séquence qui crée le malaise parmi les 27. Ce jour-là, la présidente de la Commission européenne fait cavalier seule en assurant qu'Israël a le droit et même le devoir de se défendre, sans appeler dans le même temps au respect du droit international. Autre positionnement à rebours, celui du commissaire européen hongrois Oliver Varelli, lorsqu'il annonce de lui-même l'arrêt de tout soutien financier au territoire palestinien. Il aura fallu attendre un conseil européen le 26 octobre pour rappeler cette règle essentielle. Un message porté par le Premier ministre irlandais, Léo Varadkar, et son homologue espagnol. Pedro Sánchez le redisait ce week-end encore lors d'un congrès socialiste à Malaga. Nous condamnons les attaques du Hamas, nous appelons à la libération des otages, sans condition, nous appelons à un cessez-le-feu humanitaire. Nous le redisons, la solution à ce conflit viendra par la reconnaissance d'un État palestinien et la coexistence des deux États, palestiniens et israéliens, dans la paix et la sécurité. Présent sur scène au même moment, le chancelier allemand a refusé d'appeler au cessez-le-feu. Pas de changement de position, donc, depuis ses déclarations du 27 octobre dernier. Au 34e jour de guerre, le président français a quant à lui finalement appelé au cessez-le-feu. De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. De facto, il y a des bébés, des femmes, des personnes âgées qui sont bombardées et tuées. Il n'y a aucune raison à cela, aucune légitimité. Nous demandons donc instamment à Israël d'arrêter. Je ne suis pas juge, je suis le chef d'un État. Je rappelle simplement à tout le monde le droit international. J'appelle à un cessez-le-feu et j'insisterai pour qu'il y ait un cessez-le-feu, un cessez-le-feu humanitaire. Un changement de ton qui a contrarié l'État hébreu. Sommé de s'expliquer, Emmanuel Macron a dû décrocher son téléphone et contacter le président Herzog pour préciser ses propos, selon l'Élysée. Alors, on va y revenir dans un instant, mais pendant que nous diffusions ce reportage, la branche armée du Hamas, les brigadés et d'Imal Kassam, se sont dit prêtes à libérer jusqu'à 70 femmes et enfants retenues à Gaza dans le cadre d'une trêve de 5 jours. Voilà ce qu'indique la branche armée du Hamas. Ce qui semble... Alors, on ne sait pas quelle est la position israélienne, mais ce qui semble en tout cas donner le sentiment peut-être qu'une trêve est possible aujourd'hui. C'est ce qu'on lisait dans la presse égyptienne. 70, 80 personnes qui pourraient être... Il s'agit, si vous voulez, d'une libération suffisamment massive pour obliger Israël à avoir un geste de bonne volonté. Encore une fois, il ne s'agit pas de quelques personnes, il s'agit d'une libération massive. Sans, pour autant, obliger Israël de renoncer définitivement à son opération terrestre, semble-t-il, Bruno Darwin. Non, mais d'après la proposition, en fait, que vous avez citée, en fait, ce serait une trêve, c'est ça, une trêve humanitaire de... Ce sont les termes employés. Donc, une trêve, ce n'est pas vraiment un cessez-le-feu. Donc, est-ce que l'armée israélienne pourrait accepter une trêve ? Parce que depuis le début, entre pause... Le terme anglais, c'est « truth », donc c'est vraiment la trêve. La trêve, voilà. Non, mais une pause, c'est un peu ce qu'a proposé Israël, c'est-à-dire que c'est des pauses tactiques de 4 heures. Une trêve, c'est un peu plus long. Alors, est-ce que 5 jours, pour l'armée israélienne, c'est trop long en termes d'arrêt des opérations et peut-être de permettre aussi au Hamas de reconstituer un peu ses forces ? On verra bien. En tout cas, oui, on voit que ça bouge encore, mais on n'est pas à cesser le feu. Oui, non. Le Hamas, d'ailleurs, propose durant cette trêve également une distribution d'aides dans toute la bande de Gaza. C'est aussi l'une des conditions à qui est posée. Encore une fois, il s'agira de voir si cette proposition, peut-être ou non, acceptée par Israël. Elle peut être aussi la conséquence du fait que, comme l'indique Israël, encore une fois, si ses propos sont vérifiés, l'armée israélienne contrôle aujourd'hui la ville de Gaza. C'est cela qui pourrait provoquer chez le Hamas ? Les images données par l'armée israélienne, encore une fois, on est dépendant de nos sources, les images données par l'armée israélienne aujourd'hui et notamment ce soir, tentent à démontrer que dans les rues de Gaza-ville et donc au nord de la bande de Gaza, l'armée israélienne est seule dans les rues. Voilà, il faudra évidemment le prouver, mais en tout cas, ce serait la pression militaire, si l'on en croit ce que disait Benjamin Netanyahou, qui parviendra à ce résultat. Ça reste encore très discutable à l'heure qu'il est. On revient sur ses propos d'Emmanuel Macron qu'on entendait à l'instant dans l'interview qu'il a pu donner à nos confrères de la BBC où il évoquait les morts de femmes, d'enfants, de facto, disait-il, de femmes, d'enfants, de personnes âgées. On comprend que ses propos, et puis si c'est suscité lire des Israéliens, Bruno Daru, il n'a fait finalement qu'énoncer un fait aujourd'hui, non ? Oui, mais je crois que c'est peut-être le passage qui a été cité à l'instant, qui a peut-être un peu irrité l'État-Rouge, puisqu'il avait l'air de dire, alors effectivement, de facto, il y a des civils, des femmes, des enfants qui sont tués, s'arrêtant simplement à la description, effectivement, d'une réalité, qui était donc la mort de civils, et en disant qu'Israël n'a aucune légitimité à faire ça. Donc c'est peut-être ça qui a un peu légèrement dû irriter les responsables israéliens, puisqu'ils passent leur temps à dire, si nous faisons cela, on revient un peu à ce qu'on disait au début, mais c'est parce que ce sont aussi des cibles militaires, c'est le choix du Hamas qui a fait cette stratégie d'être totalement imbriqué au milieu de bâtiments civils, de bâtiments comme des hôpitaux, qui nous contraint à faire ça, et qui en fait des cibles militaires. Donc en le formulant comme ça en fait, Emmanuel Macron avait l'air de dire qu'Israël, alors je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'Israël délibérément tuait des civils, mais il manquait deux ou trois étapes en fait, dans sa réflexion, et c'est peut-être pour ça que Tel Aviv a fait part de son mécontentement, et visiblement Emmanuel Macron a parlé, notamment avec le président israélien. Oui, parce que la vérité oblige à dire, des civils sont bel et bien bombardés. La nuance vient du fait qu'Israël refuse d'en faire des cibles délibérées, Alban Mikosi. C'est clairement ça, ce que dit Israël, c'est que l'objectif est un objectif militaire d'éradication du Hamas, et que quelque part les civils sont là, et qu'il les encourage à quitter la zone. Voilà, qu'eux en fait, eux les encouragent à quitter la zone, et le Hamas fait tout pour qu'il reste, pour continuer de s'en servir comme bouclier humain. Et puis alors Emmanuel Macron, là dans l'interview aussi, il a un peu évolué rapidement, puisqu'à la conférence humanitaire, il disait, vous vous souvenez, il parlait de trêves humanitaires, et il faut œuvrer à un cessez-le-feu. Et là, je pense que c'est deux jours après à peine, il dit, il faut... Oui, il assume le cessez-le-feu désormais comme une immédiateté, une nécessité immédiate. Et la position allemande, alors, Olaf Scholz qui se refuse à appeler à un cessez-le-feu au motif qu'une trêve permettrait au Hamas de reconstituer son arsenal, c'est entendable, ça aujourd'hui. Alors on l'a très bien vu dans votre sujet, j'allais dire l'Europe, 27 pays, 28 opinions, puisqu'il y a celle de la Commission européenne, puis il y a une 28ème. Très clairement, dans les pays européens, il y a une division très forte entre, on va dire, les plus pro-palestiniens, l'Irlande, l'Espagne, même l'Ecosse, d'ailleurs, qui n'est pas un pays à proprement parler, mais qui a fait part... Une nation, en tout cas. Qui a fait part de ses préoccupations. Et puis, les pays qui seraient le plus favorable à Israël, dans lesquels on retrouve l'Autriche et l'Allemagne, pour des raisons historiques, et la Hongrie, pour des raisons historiques que l'on peut comprendre. Le chancelier Olaf Scholz rappelle ce qu'est la position allemande. La différence, effectivement, entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne n'a pas évolué. Est-ce que ça nuit à la possibilité à l'Europe d'être entendue ? Oui, évidemment. Est-ce que, de toute façon, l'Europe est un poids lourd dans le règlement de cette crise ? Non. C'est la dette morale, la culpabilité allemande qui pèse. Bruno Daru, il y a un raisonnement derrière ça. Non, je pense que c'est clairement d'abord la culpabilité historique. Il faut noter d'ailleurs qu'en Allemagne, puisqu'on a beaucoup parlé de la France ces derniers jours avec la marche contre l'antisémitisme, les actes antisémites sont pas loin de trois fois plus nombreux en Allemagne. Avec une vraie préoccupation, je lisais dans Der Spiegel hier, qu'il y a une vraie remise en cause, y compris de l'éducation, en se demandant notamment pourquoi les jeunes d'origine musulmane, et en Allemagne, ils peuvent être très nombreux, notamment d'origine turque, participer à de telles actions. Et qu'avait raté l'éducation allemande ? Oui, parce que je crois qu'on est à 3 250 actes antisémites depuis le 7 octobre en Allemagne, contre 1 250 en France. Alors, de toute façon, les actes antisémites, c'est toujours trop. Mais le passé, quand il y a en Allemagne, on comprend que ça inquiète. Oui, et visiblement, un des phénomènes aussi, c'est que l'Allemagne accueille la plus grande communauté palestinienne. Je crois qu'il y a 80 000 Palestiniens qui vivent en Allemagne. Donc, là aussi, ça complique les choses. C'est dommageable pour l'Union européenne de ne pas avoir de position commune sur ce sujet, Albon-Mikosy. Ou est-ce qu'on exagère ? Je ne vais peut-être pas être d'accord avec Bruno, mais moi, je pense profondément que sur le conflit au Moyen-Orient, la parole de l'Europe n'est pas très attendue. L'Europe a fait quelque chose avec cette réunion à Paris la semaine dernière dans laquelle un milliard d'euros a été collecté. Et ça, c'est non négligeable. Et des pays, je pense par exemple à la Slovénie, qui a multiplié par quatre ce qu'elle avait annoncé qu'elle donnait, ça prouve que l'Europe peut donner de l'argent dans le cadre de l'aide humanitaire. Maintenant, est-ce qu'on attend de l'Europe un plan de paix qui peut s'être entendu par toutes les parties ? Là, je pense que c'est nous confier beaucoup de responsabilité. On ne va pas être en désaccord. Non, je voulais simplement dire que c'est l'éternel problème de l'Europe qui n'arrive pas à être une puissance diplomatique qui pèse d'une part. Mais le paradoxe, c'est ça que je voulais dire, en fait le paradoxe, c'est que quand même, d'un point de vue économique, l'Union européenne joue un rôle très important. Premier partenaire commercial d'Israël et premier donateur de fonds pour les Palestiniens. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle ait quand même un poids diplomatique assez important. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est en partie de sa faute aussi. Elle s'est un peu retirée de ce dossier. et elle n'a pas quand même la puissance, la force de frappe, on va dire, des Américains. Quoi qu'on réentend parler d'un illustre européen, alors il n'est plus européen aujourd'hui par la force des choses, mais en tout cas europhile, c'est Tony Blair qui autrefois dirigeait le cartel et dont on ressort aujourd'hui le nom comme un possible médiateur dans ce conflit. Oui, oui, j'ai lu ça. Écoutez, on va voir. Tout n'est pas réglé d'après ce que j'ai lu. Mais en tout cas, on va voir s'il est... En fait, il serait médiateur pour les affaires humanitaires, d'après ce que j'ai lu. Ce qui est un premier chemin, effectivement, dans un premier temps, si tenté qu'une libération des otages, un geste humanitaire puisse avoir lieu, c'est le signe que les deux parties arriveraient à se parler à minima, même à travers des intermédiaires. Et une trêve de cinq jours, c'est déjà non négligeable. Et on va voir évidemment comment cette proposition, si tenté qu'elle en soit réellement une, sera reçue côté israélien. Je pense qu'on le verra, si on a réellement l'apparition d'otages et d'un nombre massif d'otages, Israël sera vraiment obligé de faire quelque chose. De par la pression, ne serait-ce que de son opinion publique, on l'imagine. Merci beaucoup, Alban Mikosi. Merci, Bruno Daroux. C'était On va plus loin. Prochain journal dans trois minutes. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada